Bonjour, je m'appelle Viviane et avec cette petite vidéo, j'ai envie de vous expliquer pourquoi j'aime tellement jouer de la flûte à bec. Parfois, on rencontre des personnes et ils vont dire « Oh, la flûte à bec, c'est pas sérieux, on n'en voit pas dans les orchestres ». Ceci est faux ! Autrefois, on en voyait souvent dans les orchestres et dans les ensembles et même aujourd'hui, si on va à des concerts de musique ancienne, on entend souvent des flûtes à bec, on peut même faire tout un ensemble avec que des flûtes à bec ! Regardez un peu ceci ! Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, la flûte à bec existe dans beaucoup de tailles différentes. Regardez une fois ma collection ! Plus une flûte est grande et plus le son en est grave. Et sur cette photo, vous voyez la plus grande flûte qui a été créée par la factrice de flûte Adriana Breukenik. « Depuis toujours, on a fait des pipeaux. Ce n'était pas vraiment des flûtes à bec. » La flûte à bec avec huit trous, comme on la connaît aujourd'hui, a été conçue au XIVe siècle. Et ensuite, c'était un des instruments les plus populaires jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. Le public est souvent étonné du son magique qui sort de la flûte à bec. Cet instrument qui a l'air si petit, innocent et simple, nous donne des possibilités innombrables pour faire de la belle musique. Pour bien jouer de la flûte, il faut contrôler son souffle, beaucoup exercer les doigts et les coups de langue. Envie d'essayer ? Alors n'hésitez pas à prendre contact. « À bientôt ! » « À bientôt ! » Sous-titrage ST' 501